bonjour chers networker du monde entier bonjour à tous ok je vous fais cette vidéo depuis mon bureau nous sommes aujourd'hui au lundi 31 janvier 2022 ok je vous fais cette nouvelle vidéo qui va vous permettre de vraiment bien faire cette activité de bien développer l'activité ok maintenant de ce que je vais vous parler matin ce matin c'est comment construire un système comment faire le marketing du réseau vous savez le network marketing est un système mais quand on parle des systèmes c'est l'ensemble des petits détails qui forment le système quand on parle des systèmes c'est les petits éléments qui forment le système et aujourd'hui je vois certaines personnes qui font le network marketing qui n'évolue pas ou bien des gens qui font le network marketing qui construit des réseaux et après le réseau s'est détruit pourquoi parce qu'il y a quelque chose qui manque dans le système vous savez on est peu là une voiture par exemple ça quatre roues et une voiture on peut pas rouler ça avec trois roues parce que si un seul pneu n'est pas là ça ne va plus former le système dans la voiture donc il faut les trois pneus il faut les quatre pneus pour former le système c'est comme ça une voiture et on ne peut pas rouler un vélo avec aussi une seule roue pour rouler un vélo il faut deux roues parce que si une roue qui le vélo ne pourra plus bien fonctionner vous allez comprendre et dans le dessus un vélo il y a l'air ici un vélo il y a ce qu'on appelle la jante ok il y a les rayons mais si un seul rayon est cassé vous allez voir que un peu un peu deuxième rayon va se casser 3e va se casser 4e va se casser et vous allez voir le rayon va disparaître et c'est la même chose sur le vélo aussi à la chaîne et sur les chaînes il y avait vis sur chaque chaîne si une seule vie s'est cassé vous allez voir que la chaîne va se briser et quand la chaîne se brise vous ne pouvez pas rouler le vélo avec la chaîne sans la chaîne et en plus de cela vous allez voir sur le vélo il y a les freins et si le frein aussi est coupé tu peux peut-être rouler le vélo mais tu finiras pas faire un incident c'est sans le network marketing vous savez quand vous démarrez dans cette merveilleuse opportunité entreprise qu'on appelle punette et je dis dieu merci que j'ai découvert cette merveilleuse opportunité le 15 décembre 2010 que j'ai saisi cette opportunité ok et je vous parle de système ce matin et le premier élément dans ce système une maison par exemple se fait avec des piliers et une maison a généralement capillé lorsqu'un pilier est cassé vous allez voir quelle maison va forcément tomber donc dans la maison tous les piliers de la maison sont importantes il n'y a pas de petits détails qui n'est pas important la table les chaises les fauteuils et il y a la lumière aussi on ne peut pas dire un seul élément n'est pas important c'est l'ensemble qu'on appelle système c'est la même chose pour le network marketing quand vous démarrez dans cette merveilleuse opportunité il y a un système qui a mis en place et le premier bloc en fait le premier élément c'est le changement de paradigme 1 comment faire pour construire un système et le changement de paradigme consiste à changer de mentalité il faut avoir une nouvelle mentalité pour faire le business et après le changement de paradigme 1 on te dit l'une des choses les plus importants qu'un network doit avoir c'est le bon état d'esprit en fait ok et le bon état d'esprit tu dois l'avoir pour toute la vie ce n'est pas seulement pour avoir le bon état d'esprit je viens de démarrer le business pour avoir mes deux j'ai le bon état d'esprit et demain j'ai le mauvais état d'esprit un network doit toujours avoir le bon état d'esprit et après du bon état d'esprit on dit votre comportement va déterminer votre grandeur donc l'attitude détermine l'attitude cela veut dire vous devez avoir un bon comportement et on dit quoi si vous voulez que le business marche vous devez comprendre et accepter que la stratégie du network marketing sont simples et différents donc il y a une différente comprendre et accepter ça c'est deux mots carrément différents ça dit qu'on peut comprendre mais si on n'a pas accepté je vous assure que ça ne marche pas je vois des gens qui viennent dans cette nouvelle société qui forment d'autres personnes ces personnes réussissent mais celui-là qui a formé n'a pas réussi donc quelle est la différence entre celui qui a formé et l'autre qui réussit la seule différence est que celui qui a formé il a compris la formation mais il n'a pas accepté la formation parce que accepter une formation demande à payer un prix accepter une formation demande à faire un sacrifice accepter une formation demande à poser des actions qui te demandent de payer un prix donc beaucoup d'en comprennent mais inacceptant voilà pourquoi il faut le business même une femme d'autres personnes qui réussissent ok mais quand même ils ne réussissent pas parce qu'en fait ils n'ont pas accepté en fait donc une des choses les plus importantes c'est de comprendre et accepter que la stratégie du network marketing sont simples mais différents vous ne pouvez pas venir jouer au football avec les stratégies du basketball vous ne pouvez pas venir jouer au basketball avec les stratégies du football ce sont tous des stratégies mais différents et une des choses si vous voulez que le business marche vous devez accepter de faire le business avec quelque chose que tout le monde a et ce que tout le monde a c'est le secteur d'influence après comment utiliser le secteur d'influence vous savez j'ai commencé le network marketing en 2010 j'ai fait plus de 100 achats de moi même j'ai référé beaucoup de personnes aucun de mes directs n'a été une fois convoqué aucun de mes directs n'a une fois eu problème pourquoi parce que en fait on travaille avec le secte d'influence je vois beaucoup de personnes qui débat le business aujourd'hui mais qui ont des problèmes à la police à la janaberry le premier problème c'est parce qu'ils ne travaillent pas avec le secte d'influence et je vois des gens qui débat le business qui vont mentir aux gens tout simplement on ment aux gens qu'on n'influence pas parce que logiquement quand on influence quelqu'un on ne peut pas mentir à la personne parce que quand on influence quelqu'un on peut changer sa décision enfin former sa décision où il dit non ou oui parce que quand on est tu sens quelqu'un on n'a pas peur de lui dire la vérité parce qu'on sait qu'on peut changer son avis parce qu'on sait qu'on peut l'amener à comprendre le business il était parti des marais mon grand frère qui n'était pas d'accord pour le business il a fait démarrer mon petit frère qui n'était pas d'accord pour le business j'ai fait démarrer ma femme qui n'était pas d'accord pour le business mais je leur ai fait changer d'avis gelé représentant le plan il n'était pas d'accord mais j'ai pu changer leur avis et j'ai fait démarrer certains amis donc du coup quand on influence quelqu'un, on ne peut pas le mentir. Et vous savez, si tu mens pour avoir des achats, tu l'as influencé pour venir dans le système. Mais quand ils découvrent la vérité, la vérité va l'influencer à quitter le système. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui gagnent des achats aujourd'hui, mais après leur raison n'évolue pas. Je vais vous dire quelque chose. Dans cette industrie, on peut faire 15 000 dollars la semaine. Dans cette industrie, on peut faire 20 000 dollars la semaine. Mais pour faire 15 000 dollars ou 20 000 dollars, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 personnes à gauche, 10 personnes à droite. Vous n'avez pas besoin d'avoir 20 personnes à gauche, 20 personnes à droite. Vous avez juste besoin d'avoir un partenaire à gauche, un partenaire à droite pour faire le mass out. Il s'agit de construire un système. Vous n'avez pas besoin de clients, vous avez besoin d'un partenaire. Mais un partenaire est différent en fait d'un client. Et si vous ne dites pas la vérité, que le gars il démarre, après il va abandonner le business. Donc vous allez avoir des achats sur le mensonge, mais vous ne pouvez pas avoir un système sur le massonge. Et de deux, quand le gars il démarre le business, quand leur monnaie reste, même si c'est 10 francs, il faut les donner. Ça va plus les influencer. Et maintenant quand il démarre le business, le secte d'influence à démarrer le business, le premier truc dans le système, il est obligé d'avoir un agenda où il y a le pamphlet dedans, où il y a tous les leaders dedans. Et en plus de l'agenda, il doit avoir tricot. Ça veut dire si tu es direct, qu'il manque dans le système. Et ils auront des difficultés à évoluer. Maintenant, quand on finit le changement de paradigme 1, le business, c'est un moyen sûr d'avoir de l'argent. C'est un système de duplication avec un à gauche, un à droite. Tu peux faire 15 000 dollars la semaine. Maintenant, on va parler maintenant de 8 blocs du succès. Quand on parle de 8 blocs, c'est un ensemble d'éléments. Et parmi ces blocs, il n'y a pas un seul bloc qui est important que l'autre bloc. Quand on demande le business, on parle du premier bloc du succès qui est le rêve, raison et but. Donc, on ne peut pas commencer le business, on fait le changement de paradigme 1 et directement, on va commencer par le cinquième bloc qui est la présentation. Ça ne devrait pas considérer les autres blocs. Parce que si le premier bloc n'était pas important, ça n'allait pas être le premier bloc. Donc, en fait, la présentation n'est pas importante que la liste des rêves, raison et but. La liste des rêves, raison et but, c'est parce que c'est important que c'est le premier bloc. Donc, un networker doit faire la liste de ses rêves. Je fais le business, je vais déménager dans une maison qui coûte tel montant et à telle période et cela me faut 12 à gauche, 12 à droite. Quand j'ai commencé le business, je voulais juste déménager dans un studio qui fait autour de 50 000 francs ou bien 100 dollars et je voulais déménager en 3 mois dans cette maison et ça me faisait environ 500 000 francs et j'ai mis la période à laquelle je vais déménager. Et j'ai mis, je veux avoir un ordinateur pour télécharger des vidéos pour mieux former mes directs. Et en plus de cela, j'ai mis, je vais acheter une BMW bleue à telle période. Ça me demande 72 d'achat à gauche, 72 d'achat à droite et ça me demande à telle période. Et quand j'ai mis, je vais acheter une BMW, la raison était que j'étais fatigué de marcher. La raison était que je voulais faire les suivis avec mes directs. La raison était que je voulais qu'on respecte mon business. Quand je voulais déménager, la raison était que j'étais fatigué de dormir chez les gens, j'avais honte de vivre chez les gens, je voulais charger, j'étais fatigué de charger des bouteilles de gaz. Donc d'abord vous écrivez le rêve, mais la raison pour laquelle vous avez ce rêve. Moi, mon rêve c'était le déménagement, mais la raison pour déménager est qu'il y avait honte de vivre chez les gens. C'est ça en fait le business. Et vous mettez mon temps et l'engagement. Quand vous avez fini le premier bloc, on va aller au deuxième bloc d'abord. Deuxième bloc, c'est l'engagement. Être engagé avec ses rêves, être engagé envers son époque. Donc l'engagement consiste à fournir des efforts pour atteindre un objectif. Quand on parle du mot d'effort, on doit fournir des sous-efforts. Ça dit l'engagement en présentation, d'abord l'engagement en formation, l'engagement en invitation, l'engagement en présentation, l'engagement en suivi. Et après l'engagement, maintenant, on va partir au troisième bloc qui est la liste. On doit obligatoirement faire la liste des contacts. Et c'est lui qui commence le business. Tant qu'il n'a pas fait ses 200 ans, il ne doit pas commencer la présentation. Vous savez, on saute des états parce que la majorité de nous, on a des tasse pleines. On s'est dit si avec une liste de 10 personnes, on peut avoir deux, pourquoi faire la liste de 200 ans ? Mais si la liste de 200 ans n'était pas important, les fondateurs d'Atos Riviguet, Chief Parkman, ils n'avaient pas dit de en fait faire la liste de 200 ans. Donc j'ai démarré le business à 11 ans, je ne sais pas pourquoi il faut faire la liste de 200 ans, mais ce que je sais, la liste de 200 ans est importante et celui qui n'a pas encore fait la liste de 200 ans, il ne doit pas commencer le business. Et après la liste de 200 ans, la liste de ses rêves. Et après cela, maintenant, l'invitation. L'invitation consiste à inviter quelqu'un à venir prendre connaissance du business. Mais dans l'invitation, une mesure que il ne faut pas faire, il ne faut jamais mentir, pour inviter quelqu'un. Allo, telle personne, je viens de commencer une telle opportunité avec tel ami, j'aimerais que tu sois là tel jour pour qu'on puisse te présenter le business. Ou bien tu es une personne âgée, allo, oncle, ou bien allo, temps, vraiment, on m'a parlé d'un projet, j'aimerais que tu m'accompagne à voir ce projet. Et vous arrivez 15 minutes avant la personne. Et quand la personne vient à l'invitation, arrivez au bureau et vous allez vous disposer à être concentré sur la présentation et même poser des questions. Et en plus d'être concentré, vous allez vous lui dire, s'il vous plaît, pour être mieux concentré, j'aimerais qu'on mette le portable sur mode silencieux. Mais en fait, vous devez respecter le prospect, vous devez parler avec des mots de respect. Maintenant, quand vous allez finir l'invitation, on passe à la présentation. Ça dit, les leaders doivent savoir présenter le business. Comment est-ce que le marketing de réseau a démarré? Comment est-ce que ça fonctionne? Et arriver sur les produits, après les produits, vous allez lui présenter combien est-ce qu'il peut gagner et comment est-ce qu'il peut gagner. Et après, vous allez lui demander s'il y a des questions. Et après la présentation, on va passer à suivi 24h, 48h. Allez expliquer à la personne les produits, là où la société est créée, quelles sont ses préoccupations et allez convaincre la personne. Et après suivi, vous allez passer à consulter son leader. Et consulter et informer son leader, c'est très important. Pour faire toutes les choses d'abord, vous devez en fait consulter vos leaders. Et quand il y a des petits problèmes dans votre network, informez les leaders. Parce qu'on voit aujourd'hui, il y a des marchés où les gars ont des grands problèmes. Parce que quand il y a des petits grognements, on informe pas les leaders de ce qui se passe. Et on néglige souvent les petits problèmes. C'est l'ensemble des petits problèmes qui forment les grands problèmes. Et après, on est surpris de voir des grands problèmes sur les marchés. Donc consulter et informer son leader, c'est très important dans ce système. Après consulter et informer son leader, on va aller au dernier bloc qui est enseigner et dupliquer. Enseigner et dupliquer. Vous savez, pour être un bon enseignant, il faut être un bon élève. Et voilà un peu le détail des 8 blocs du succès. Mais quand le gars il finit les 8 blocs du succès, il doit obligatoirement faire la lecture du pamphlet. Et dans la lecture du pamphlet, il a dit que malgré la grandeur et la taille d'une clé, elle ne représente qu'une petite portion de la surface. Lorsqu'une petite dent est cassée sur cette clé, la clé ne pourra plus ouvrir la porte. Pour ceux qui n'évoluent pas aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une dent qui est cassée sur la clé. Donc vous devez vérifier votre clé. Si ce n'est pas la meilleure clé, vous changez la clé. Parce que, et n'oubliez pas que vous n'êtes pas la première personne à démarrer QuestNet partout dans le monde et votre échec n'est pas l'échec de QNet. L'actu du pamphlet est obligé. Après l'actu du pamphlet, vous devez former le gars à maîtriser les produits, à maîtriser où QNet a été créé, à maîtriser ce qu'on appelle Leadership Car, ASB, Vicon, ASB Advanced, VZone. Vous devez lui expliquer l'histoire de la société. Donc normalement, pour quelqu'un qui vient de démarrer le business, on doit faire 3 jours de formation d'abord avant de commencer la présentation. Mais beaucoup d'hommes aujourd'hui, on est tellement pressés qu'on échoue. On doit d'abord faire 3 jours de formation. Ils doivent maîtriser tous les contours du business et en plus, vous allez aller au suivant. Donc je vous assure, 8 blocs, ça veut dire qu'on ne peut pas enlever un élément. Il y a certains qui travaillent à 5 blocs. Il y a certains qui travaillent à 4 blocs. Et voilà pourquoi ils ont des problèmes pour évoluer. Donc vous-même en tant que les leaders, vous que j'envoyez les vidéos aujourd'hui, vous-même, vous devez d'abord voir est-ce que vous-même vous respectez les différents blocs. Si vous respectez, amenez et soyez très dur sur les règles. Plus vous êtes exigeant et dû sur les règles, plus vos directs respectent les règles, plus vous avez la chance de réussir. Mais si vous négligez une seule règle, ça va vous rattraper quelque part dans le système. Le network marketing, c'est un business qui a changé ma vie. Et le network marketing, ça a changé beaucoup de vie. Mais ce que je vais vous dire, c'est de respecter cela. Et le dernier paramètre que je vais dire, le business. Aujourd'hui, quand les gars commencent le business avec vous, si c'est des élèves ou bien des gens, aujourd'hui, si vous déplacez les gens pour venir là où vous êtes, mais en fait, vous les faites quitter dans leur, où il y a leur secte d'influence et les gars travaillent seulement par appel. Ça veut dire que s'ils appellent son prospect, que son prospect ne décroche plus, il ne peut plus faire le business. Beaucoup de personnes demandent le business. Ils disent aux élèves d'abandonner le business. Mais par exemple, où l'élève était, il peut être élève, faire le business. Et puis là où il va à l'école, c'est là-bas en son secte d'influence, c'est là-bas où il peut référer des gens. Et même quand il appelle ses proches, que ses proches ne décrochent pas, il peut aller les visiter. Il peut même présenter un mécanicien qui va démarrer le business, le mécanicien va travailler à son nom libre. Il peut même présenter une servante qui va démarrer ou bien une femme mariée. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne font plus démarrer beaucoup de personnes. Pourquoi ? Parce que leur seule méthode, c'est de déplacer des gens, de quitter dans la zone. Alors que ceux qui ne veulent pas laisser leur boulot, ils ne peuvent pas venir démarrer le business avec vous. Les femmes mariées ne peuvent pas laisser leur foyer venir démarrer le business avec vous. Alors que si vous êtes dans leur zone, vous leur présentez le business quand elles n'ont pas de ménage à faire un fois le business. Parce que quand les gens commencent le business, pour ceux qui travaillent, ça doit être d'abord un plan B pour eux. Et ensuite, quand ils commencent à gagner des commissions, ils peuvent prendre des engagements et abandonner venir faire le business. Mais si vous consistez à déplacer des gens, venir se regrouper dans un endroit, faire le business, non seulement ils auront du mal à évoluer. Quand Vici Gerasou Langolo a démarré le business, je ne l'ai pas dit quitte auprès de ton papa, viens rester à Bigan. Il était là-bas, il partait au chat avec son papa. Mais le vendredi, on faisait le business à elle jusqu'à ce qu'il commence à évoluer. Et après, quand il est venu à l'université ici, je ne l'ai même pas dit qu'il faut refuser d'aller à l'université. Dis à tes parents, tu viens à l'université, tu es un libre, tu as fait le business. Et ensuite, il se joue jusqu'à ce qu'il achète une voiture. Et ses parents ont vu que le business marche. Donc il faut aller stratégiquement. Quand j'ai démarré le business à Bigan, mon petit frère était à Soubré. Il a démarré là-bas, il partait à l'école, le temps de référer ses amis. Parce que si les parents voient aujourd'hui que le business, c'est ce qui fait que les enfants abandonnent les études. Donc du coup, on devient ennemi des parents. Parce que les parents, ils aiment l'école. J'ai dit aux gens, si tu veux faire ce business, devenir docteur, il faut faire le business. Si tu veux faire le business, devenir infirmier, il faut faire le business. Et on fait ce business pour réaliser les rêves. Même les coiffeuses, je te dis, tu fais bien le business et tu suis ta coiffure. Donc le network marketing, je vais vous dire, chers leaders, s'il vous plaît, il faut aller de la bonne manière. Parce que c'est nous qui devons construire l'Afrique. Et c'est un business très simple. Pour réussir dedans, il faut 3 à gauche, 3 à droite. Et c'est très simple. Il faut mieux se faire former d'abord sur le business, sur les produits. Parce que le manque de connaissance nous amène à mentir. Vous savez pourquoi j'arrive là aujourd'hui? J'ai beaucoup bossé. D'abord même, j'ai bossé sur des livres. Comment prendre la parole en public? Comment convaincre quelqu'un? Est-ce que vous comprenez? Donc il y a beaucoup de documents sur lesquels il faut se former. Beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que le network a commencé, mais je vous garantis que ça n'a pas encore commencé. Dans les 10 années, 20 ans à venir, si nous faisons bien ce business, ce business va s'imposer en Afrique. Mais si nous faisons mal ce business, nous allons détruire le business. Alors que ce business, ceux qui le font seulement pour manger, ils font de mauvaises choses. Quand tu fais le business nous sommes en 2022, il faut te voir en 2027, il faut te voir en 2030, il faut te voir en 2040. Comment est-ce que ton réseau sera? Et quand tu vois le futur, ça veut dire que tu vas mieux construire aujourd'hui. Et si tu veux faire le business, il faut imaginer la vie que tu veux mener dans les années à venir. Donc, chère, n'a-toi encore. C'est fier et un plaisir pour moi. Je vais vous faire beaucoup de vidéos dans ce temps-ci de formation. Mais vous avez compris? Mais la question que je vous pose, est-ce que vous êtes prêts à payer le prix pour accepter et appliquer? Parce que vous comprenez, mais vous n'appliquez pas. Parce que appliquer demande de payer un prix. Et soyez vraiment prêts à payer le prix. Parce que le prix que vous payez aujourd'hui, c'est ce qui va vous amener au sommet demain. Si vous voulez passer par le couloir, vous n'allez pas réussir. Vous voyez mes photos où on galérait, où on souffrait. Tout le monde voit ça. Donc, je vous aime. Merci à nos fondateurs. Merci à V.P. David Chama. Merci au V.P. Adli. Merci à tous les V.P. Merci à Chief Patman. Et merci à tout le monde. Je crois que vous allez prendre cette vidéo au sérieux qui pêcherait votre vie. Je vous aime de vie.